C'est Kaltan et c'est parti pour la 19ème partie du Let's Play sur Mario et Luigi 2, les frères du temps, sur DS. La dernière fois, on était arrivé dans cette espèce de vaisseau Xampi, qu'on s'apprêtait tout juste à explorer après avoir terminé le volcan dans la dernière vidéo. Donc voilà, on est parti pour l'exploration, je ne sais pas trop quel genre d'ennemis on devrait rencontrer. Toujours est-il que là, pour le coup, déjà on a une fève ici, on a plusieurs fèves même. On a des Xampi quand même qui plantent des fèves dans leur carrelage, c'est assez épique. Mais mince, ça va bien se passer. Là, on ne peut pas y aller avec les bébés de toute façon. Euh, ouais... Si, on peut y aller avec les bébés. C'est juste qu'il faut faire quelque chose avant. Voilà. Merde, non. Hop là. On saute. Ah, bien ouais. Voilà. Un peu plus près. Et là, c'est bon. Deux ultra-passes petits, c'est pas mal du tout, on ne va pas se mentir. Par contre, maintenant, je passe par où ? Est-ce que là, il n'y avait pas d'autres issues à cette salle, je crois ? D'accord, je fais comment pour passer ? On va revenir là-haut. On va bien finir par trouver quelque chose. C'est trop bête de se retrouver quand même bloqué au début de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, attends, je n'ai peut-être pas suffisamment exploré cette salle-là. Oh non, t'es sérieux, Luigi ? Merde. Voilà, le device remove, ça va commencer déjà. Bon, bah tant qu'on y est, on va récupérer des fèves. Ah, il y a un passage ici. Il y avait un passage ici. Deux super-champis, deux super-champis. Ouais, ça commence à être pas mal. On va... On n'a pas d'amis. Depuis tout à l'heure. Non, pas que ça me manque, mais... C'est assez rare pour être souligné des zones comme ça. Sans trop d'ennemis. Des gardes-xampis. Ok. Mais... Aïe. Ok. Ah, j'appuie trop tard. J'avais peur d'avoir appuyé trop tôt, là, mais a priori, c'est bon. J'aurais pas dit non au bébé, par contre. Aïe. Soigner Luigi, ça peut être une bonne idée, non ? Aïe. Je pense. Aïe. Putain, ils peuvent attaquer plusieurs fois. Plusieurs fois d'affilée. Par contre, ils sont rapides à attaquer dès qu'ils attaquent en solo. C'est assez hardcore. Oui, j'appuie sur les deux. Au moins, je me dis... Je vais pas me tromper. Aïe. Ah, là, ça va être Mario qui va avoir besoin de soin. Attends, avec un peu de pot, quand même, ça va aller. Au moins, là, je vais pas me faire prendre de cours. Je sais que lui... Voilà, il va attaquer en solo. Forcément. Merci, Captain. Ça va aller, oui. Bon. Pas oublier de soigner Mario, du coup. Oh, joli Luigi. Ah, les points de vie sont pas dégueulasses. La vitesse n'est pas dégueulasse. La vitesse, plutôt. La vitesse, parce que... Et j'ai eu 6, quand même. Non, mais... La vitesse, oui. C'est pas dégueulasse, parce que... Bah, finalement, Luigi est quand même plus lent que... Pas mal d'ennemis. Euh... Bon, bah... Oh, les bébés ont raté ça. Ah. Ça, j'approuve, parce que du coup, avec un peu de pot... Avec les bébés en plus, je vais pouvoir passer moins de temps à tous les battre. Aïe. Ah, merde. Ah, bah, j'ai oublié de soigner Mario. Alors, on va commencer par... Bah, on va commencer par attaquer, déjà. Et bébés Mario, il va se contenter de... Rendre la vie... À son futur lui-même. Euh, ouh, ouh là. C'était bien le moment. Désolé. Ouf ! Bon, maintenant, c'est Luigi qui se sent mal. Tout va bien dans la vie des frères Mario. T'as juste le temps de me remettre... Bien confortable, machin. Et voilà, j'ai déjà un mort. Merde. Aïe. Oh, bah, alors, si j'ai de la chance. Personne qui monte de niveau. Bon. C'était Luigi le mal-aimé ? C'était Luigi qui était en retard, ou quoi ? Ah, ouais. Ah, non. Mario, t'es le seul à être passé au niveau 22, en fait. Ça suffira pour l'instant. Super pastille. J'accepte. Euh... Alors, là, il faut que j'envoie les bébés. En forme crêpe. Bon. Euh... Ah, non. Ah, même pas renforcer de la forme crêpe. Attends, mais on y va comment, alors ? J'ai pas tout suivi... Ah, si, 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 si. C'est ici où il fallait une forme crêpe. J'avais pas vu. On a une fève ici, déjà. Badge pompe A. Badge pompe. Récupérer quelques pv selon le nombre d'attaques réussies. Et donc, pompe A, c'est récupérer plein de pv. Euh... Je vais tenter. Parce que finalement, le badge puissance de Mario, il servait dans des cas rares, quand même. Puisque je les utilise. Les objets frères, généralement, je les garde pour le... Ok. Donc, je les garde pour les boss, quoi. Alors. Hum hum. D'accord, c'est bien, mais je sais pas à quoi ça sert d'allumer la lumière, moi. Ah ! Ça sert à ça ! Ouais, on peut pas le taper si jamais on n'a pas le... Allumer la lumière ! Chiant un peu. Ok, il est par là. Voilà. Autant pour moi, j'ai eu un petit problème technique. Ah ! Ah, ça y est. Bon, euh... Ah. C'était pas le plus intéressant, mais bon. On va dire que ça fait le taf. Rien de part à là. Les bébés peuvent descendre. Moi, je peux les récupérer. Ah bah ouais, j'aimerais bien, oui. Effectivement. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal comme ça de pas avoir eu énormément de combats. C'est agréable. Au moins, là, t'as vraiment l'impression d'avancer, quoi. Alors. Alors, je pourrais aller directement si je voulais, mais... Attends. Ah. Il y a du fric à se faire, là. C'est bon. En plus, on voit sur la carte que c'est une toute petite zone, ici. C'est Mario. Euh... Elle crignote vraiment, en fait. Qu'est-ce que c'est... Je me souviens pas du tout de ça. Trois princesses petites, c'est Mario qui sera content. Euh... Oui? Princess Peachy. Peachy. Ou pas Peach. Révélation. Je suis la princesse Xampi. Les intrus... Seront tous dévorés. Putain, on va avoir un perso utile. Je suppose que vous avez compris qui c'est. Mais... Moi, je me doute. C'est maintenant ou jamais par là, mes moussachus. Allons-y. Mais du coup, on n'a jamais retrouvé la princesse Peach, en fait. Vous avez bien failli passer à la casserole, hein, les garçons. Que soyez-vous devenu si un certain reporter au charme fou n'était pas intervenu ? Oh yeah ! Bah, vous m'avez aidé, alors je vous renvoie à l'ascenseur. Nous sommes quittes. Au fait, mes moussachus, pendant tout ce temps, vous avez réellement cru que c'était la princesse Peach ? Désolé de vous décevoir, les amis, mais il s'agissait de la princesse Xampi... Qui a réussi à infiltrer le château, du coup. Comment ? Vous avez emmené cette dame au royaume champignon du futur via une faille spatio-temporelle ? Oh là là, les garçons, j'avoue que je suis un peu dépassé par les événements. Vous voulez dire que la princesse Xampi avait tout manigancé ? Quelle histoire ! Mais, mais c'est bien sûr ! Elle s'est déguisée en Peach pour s'infiltrer dans le château de Peach du futur. Sa véritable motivation est de conquérir le royaume champignon de votre temps. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour madame Poisson Violet, n'est-ce pas ? Poisson Violet. Si cette enquiquinaire de Bowser ne s'en était pas mêlée... Bon, assez de blabla. Vous vous rappelez cette petite beauté ? Bah, quelle question ! Voilà peut-être la clé qui nous mènera à la victoire, mes moustachus. C'était un long ascenseur, quand même. Mon petit doigt me dit que... À la tombée de la nuit, on assistera... au plus gros scoop de toute l'histoire des scoops. La tête des bébés. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Un peu d'enthousiasme, mes moustachus. C'est le moment tant attendu. Admirez le travail. Allons-y. Si vous voulez mon avis, ça sent le boss. Et j'ai pas pu acheter de canon supplémentaire. Hé, les gars, regardez. Vous pouvez parler... Vous pouvez parier... Pardon, vos moustaches que la clé va ici. Et maintenant, enfin, le secret d'Exampie. Le scoop de tous les temps. Là, tu sens venir la cata. Tu sens que c'était pas une bonne idée. Ah ! Le mystère ! Le scoop ! Découvrons-le ! Hé, mais... Que se passe-t-il ? Ça s'annonce mal. Oh non, nous voilà dans de beaux draps ! Oh, bah dis donc ! Merci de ne pas défier les lois de la physique, Luigi. C'est gentil. Ah, bah on va exit directement le... Le vaisseau. Non, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout finit toujours mal ? Est-ce que tu es inconsciente, ma grande ? À l'aide ! Quelqu'un ! Bah oui, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va venir. N'importe qui ! Oh, et... Zut ! Peut-être pas n'importe qui, quand même, si. Mangez-la ! Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça ? Laissez-moi tranquille ! Zut ! Ah, on a Tom qui est encore sur le toit du truc. Et Bébé Bowser aussi. Que veut dire tout ce vacarme ? Quelqu'un oserait-il manger des cookies sans moi ? Je meurs de faim, moi ! J'arrive dévoreur de cookies. Ah, on a Bébé Bowser qui infiltre le vaisseau d'Exampy. Ah ! Retour sur l'île des Yoshi. Nous devons remettre le village en ordre. Nous devons remettre le village en ordre. Oh, cette image ne cesse de monter. Vous savez quoi ? Je ne vais plus y penser. Je m'amuse bien avec les Yoshi et ça me suffit. Hum ? Ah ! D'où que c'est elle qui est atterrée en premier ? Quelle évasion ! Et quel atterrissage ! Ah oui. Je me souviens ! Ah oui, c'est lui qui était parti avec la princesse Peach. Ah non, nous on n'atterrit pas sur l'île des Yoshi. On atterrit dans un endroit immondement dégueulasse. Enfin, qui a l'air en tout cas. Plus on me balance comme un vulgaire bassage, plus mon atterrissage s'améliore. D'après mes super capteurs, il s'agit du village des Toads. Ce lieu semble avoir subi des dégâts considérables. Il y a un seul village des Toads dans le Royaume Champignon. Eh oui ! C'est un très petit royaume. Faut-il inspecter ce magasin ? Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Ouah, l'agression, quoi ! Des xampoïdes. Donc des espèces de xampi mécaniques. Ouh, de la chance ! Ok. Il veut qu'on fasse ça juste, quoi. C'est assez particulier. N'empêche, du coup, je me suis un peu... Aïe ! Je me suis un peu planté. Je pensais qu'on aurait droit à un boss à la fin du vaisseau. Mais en fait, quasiment rien. En même temps, le vaisseau, c'était une toute petite zone. Il y avait très peu de choses à faire à l'intérieur. Ça nous a pris une demi-vidéo à peine. Attends, là, il y a... Trois carapaces rouges. Trois carapaces rouges. Super one-up. Si je pouvais faire une chance... Ouais, non. Luigi est plus rapide que l'exempoïde, n'empêche. Ça, c'est pas mal. C'est pour Mario. On a très peu de temps, en fait, sur l'écran supérieur pour regarder à qui est destiné la bombe. Bébé Mario monte au niveau 22. Bon, bien sûr, le truc, il va... Ils vont vouloir que j'augmente la vitesse. Sauf que la vitesse, elle est déjà tellement énorme. Ah, les 5 en moustache, c'est très bien. Bébé Luigi, bien sûr, aussi. Ah, les points de vie n'ont pas l'air dégueux. Deux, t'es sérieux ? Ah, ça, c'est deg, par contre. Bon. Donc, voyons voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Effectivement, on a un bloc de sauvegarde, déjà. Et on a un toad. On a le vendeur, en fait. Oh, je pensais que cet endroit était désert. Êtes-vous ici pour faire des empl... Oui, bien sûr, on vient faire du shopping, ici. Hé, Mamie Verte, nous avons des clients. En effet, Mamie Rouge. Ah, mais c'est deux mamies, en fait. C'est un miracle, des clients, ça ne court plus les rues. Ces voyous de Xampi ont ruiné notre pauvre vieux village. Je crois qu'il ne reste plus que nos deux vieilles carcasses. Mais du coup, vous allez quand même au travail. C'est très bien de votre part. Ce village est uniquement habité par des souvenirs. C'est hélas la vérité. Nous sommes toutes les deux si tristes, et nous nous sentons très seuls. Oh, cruelle solitude ! Quand on est vieux, la solitude est la seule réalité. Acceptez-vous de visiter ce magasin tous les jours pour faire plaisir à deux vieilles ? Oh, bonne idée, Mamie Rouge. Je suis sûr que ces messieurs vont accepter. Vous êtes des gens généreux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vos salopettes le prouvent. Je suis sûr que notre situation ne vous laisse pas indifférent. Je me trompe. Oh oui, vous allez acheter des tonnes d'articles. C'est six doigts à entendre. Je suis aussi excité qu'une adolescente. Il s'agit de ne pas être d'info non plus, quand même. Des tonnes et des tonnes ! Tu es prêt, Mamie Rouge ? Ensemble ! Bienvenue ! Vous êtes chez Mamie. Souhaitez-vous voir notre collection d'équipements ? On va consulter ça. Alors, bleu étoilé, bleu champi. Alors, bleu étoilé, ça nous augmente la force. Et les champi, ça augmente les PV. Et ensuite, il y a la même chose, mais pour les bébés. J'ai bien envie d'acheter. Voulez-vous vous changer ? Oui. Voilà. Et là, la même chose. Et pour ce qui est des badges, badges collectent, décuplent vos chances de collecter des objets après un combat. Badge risque, moins vous avez de champi, plus vous affigez de dommages. Alors, ça, c'est pas pour moi. Badge sûr, baisse tous les dommages, qu'ils soient donnés ou reçus. Donc, ça sert juste à rallonger la durée des combats. C'est pas terrible. Par contre, je veux bien vendre. Des trucs que je ne mets plus, du coup. Bleu bloc. Ah oui, bleu fétiche. Parce que je ne les remettrai plus, les autres trucs. Et le bleu doré. Bon, allez. Par contre, ce que je veux bien, maintenant, plus vous achetez, mieux c'est... Est-ce que vous avez des canons, s'il vous plaît ? Canons, oui. Oh, en plus, ça ne coûte que 26. Oh, oui ! Tiens, un bouquet. Je n'ai jamais eu ça. On va en acheter quelques-uns. Si, par contre, je veux bien acheter des ultra-champis. Déjà, des super-champis. Ça va toujours nous être utile, ça. Allez, pour 1000 pièces. Ah, je ne peux pas en avoir plus que... J'ai dit, pour 1000 pièces. Et les ultra-champis, pour... Allez. Maxi-champis, ça ne va pas être utile pour l'instant. Les super-pastis, ça va être bien aussi. Pour 500, voilà. Ultra-pastis, bauf. Champi-one-up, je prends. Super-one-up, ça ne sera pas nécessaire pour l'instant. Allez, ça va être bon. Ça va être bon. Et je pense que maintenant que ces emplois sont faites, on va pouvoir se laisser. On terminera l'exploration de cette salle, cette zone, la prochaine fois. Et du coup, le village des taudes, la fin... J'espère que la fin du village des taudes, on la fera du coup la fois suivante. De toute façon, je pense qu'il n'y a que cette zone parce qu'on voit directement qu'il y a un tuyau bleu juste ici, en bas de la carte, en bas à droite. Et il y a en bas à gauche la faille spatio-temporelle qui devrait nous permettre de rentrer au château. Donc au château du présent. Donc je pense que le village des taudes, il est composé uniquement de cette zone-là. Donc j'espère que la fois suivante, en plus les ennemis n'ont pas l'air... Pour l'instant, juste l'exempoïde, n'ont pas l'air difficiles à battre. Donc je pense que en une vidéo, ce sera faisable. Bref, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez me suivre sur YouTube et ne pas rater les let's play et les lives à suivre. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Discord qui est détaillé en description et me rejoindre sur Twitter. Mais venez plutôt sur Discord. Et ensuite, pour la suite de ce let's play, ce sera pour mardi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501